Bienvenue à l'Hamborguinier qui l'a choisi, c'est pas nous, on fait du GPS, mais on fait du off-road et en plus c'est même pas la version 4.4 Non, il y a une version 4 roues motrices, nous on est dans la version 2 roues motrices, c'est tellement bien comme les italiens ils aiment bien l'or Elle fait un bruit et la boîte de vitesse est instantanée, c'est un truc de dingue, je vais lever les vitres pour qu'on ait un peu moins de vent Et surtout si, si j'enlève écoute, si j'ai trop grave C'est incroyable, attends mais moi je suis habitué à la Evo d'avant et celle-ci Alors celle-ci, ah elle a pas fait, c'est une Evo RWD Spider, donc RWD ça veut dire Rail Wheel Drive, donc c'est une propulsion C'est pas une 4 roues motrices, c'est une propulsion cette fois-ci, t'as toujours la même puissance, donc plus de 600 chevaux, moteur atmosphérique, V10 Mais c'est une propulsion, donc un petit peu plus légère Et surtout, elle est un peu plus joueuse dans les virages Donc là on est en mode sport, est-ce qu'on tente mode Corsa ? C'est avec le petit bouton, regardez, le petit bouton ici, tu cliques Oh ça a changé là, t'as vu ? Sport, Corsa, hop, ok t'es prêt ? Vas-y Oh ! Oh ! Hop ho ! Hop ho ! Hop ho ! Ah ouais ça devient, t'as entendu ? Oh ouais, la différence de bruit, elle est énorme Le rétrogradage Yeah ! mais c'est le son et c'est la puissance elle a une boîte double embrayage double embrayage il y a des bosses et tu as senti aussi la suspension qui est bien plus dure en mode Corsa la boîte de vitesse est incroyable et c'est ce qui manquait honnêtement dans l'autre Lamborghini la Aventador c'est vraiment ce qui manque au niveau de la boîte de vitesse c'est une simple embrayage celle-ci pour le coup c'est double embrayage et franchement elle est tellement directe tellement rapide tellement smooth aussi qu'elle passe tu as l'impression que ça coupe la puissance quand tu accélères c'est pas que tu accélères ça coupe et tu ré accélères c'est juste une accélération continue et franchement c'est dingue surtout j'aime aussi beaucoup la cabine sur la Evo ils ont rajouté ici on a un écran donc là on a le GPS dessus on a le Apple CarPlay donc tu peux mettre un peu tout et n'importe quoi dessus et l'écran le tableau de bord digital devant aussi c'est vraiment plutôt pas mal et surtout dans les lambeaux tu as une vue tellement un peu pointée vers l'avant tu es tellement assis sur le sol la vitrine est tellement basse et tellement penchée vers l'avant c'est très particulier la vitrine la vitrine c'est une façade d'un magasin tu peux tu peux montrer la famille un peu l'intérieur aussi sur piqûre bleu il y a écrit « Hurricane Evo » ici franchement très confortable ça c'est les sièges confort tu peux avoir des sièges sport qui sont un peu plus beau je trouve mais beaucoup moins confortable donc ceux là c'est ce que tu as vraiment envie de choisir je suis retourné en mode sport parce que le mode Corsa c'est un peu intense sur toutes les bosses et tout ici et franchement on n'en a pas trop besoin regarde là on arrive à une intersection et les clignotants sont là sur le volant faut s'y habituer un peu parce qu'au début tu cherches un peu derrière je crois pas qu'il faut utiliser l'index oui non mais c'est en vrai faut s'y habituer parce que tu commences à chercher mais le concept c'est que pour que tout ce que tu es derrière le volant c'est seulement pour changer les vitesses elle est plutôt mignonne dans la fiat à côté c'est belle et par contre moi je peux je suis pas en train de l'attendre elle je peux pas voir si je peux y aller j'ai jacquandone elle t'a regardé c'est par contre ouais mais elle est en train de te regarder t'as envie de voir toi maintenant elle est en train de regarder en mode pourquoi il y a les mecs à côté de moi en lambo avec une caméra je crois qu'elle a la pression au revoir mon amour vous allez pas me manquer bon sur ce bon alors on en était ou alors tu as les clignotants tu as les phares aussi sur le volant et tu as même tout ce qui est les essuies glace oula j'ai eu un bug excusez moi etc donc bon une fois que tu t'y habitues c'est assez simple ça vient assez naturellement mais c'est vrai que ça prend un petit temps d'adaptation donc là comme on vient juste de rentrer dans la voiture c'est pas particulièrement facile de s'y habituer aussi le gros truc qu'on n'en a pas encore parlé c'est le fait qu'on n'a pas de toi au dessus de toi c'est que c'est la nouvelle la toute nouvelle de ce lambo donc c'est la niveau qui est la version un peu réadaptée la nouvelle le face lift de la lamborghini harkun qui est énormément de succès du coup en propulsion comme on a dit et spider donc elle a plusieurs changements à l'extérieur que vous allez voir sur l'écran maintenant comme elle a l'échappement de la performante donc elle fait comme vous avez entendu un super beau bruit et franchement je pense que ça va pas durer encore très très longtemps j'espère que ça va durer longtemps mais je suis pas sûr combien de temps on va avoir des voitures comme celle ci avec un gros v10 atmosphérique ils font un bordel comme ça direct d'origine de l'usine ils ont vraiment fait quelque chose en laissant c'est pop et c'est c'est ça le fait presque à chaque mois ça donne tellement envie d'accélérer c'est pas top au niveau de la consommation mais franchement très beau ils ont aussi donc lambo c'était une des premières boîtes à faire tout ce qui est carbone forgé donc tu as des grosses palettes en carbone forgé aussi ils sont très très belles et juste en général les premières impressions en rentrant dans cette voiture c'est que j'aime beaucoup toi tu en as conduit une beaucoup aussi reste en pensent quand je prends le volant après on va on va le filmer parce que franchement c'est quelque chose de tellement spécial et surtout être en italie là regarde montre autour de nous on est dans la campagne italienne en lamborghini s'il te plaît mon chiot c'est à moi c'est à toi j'ai envie que tu testes c'est prêt je sais pas on s'est arrêté en bus regarde là ça me rappelle des souvenirs ouais tu as déjà conduit toi pendant cinq jours à los angeles un road trip manuel mode sport regardez ça en fait petite astuce c'est là où tu as ton porte gobelets j'ai fait tout le road trip je me suis toujours dit il manque un porte gobelets en cette voiture ouais voilà il y en a un autre ici mais c'est un peu je sais pas tu peux rien mettre parce que c'était mon bas là ouais ouais c'est ce que je mettais accélération ce passage de vitesse il est tu as vu la puissance juste continue oh tu m'as fait tomber le tapis là c'est ce que je te dis depuis tout à l'heure tu me le fais tomber aussi à chaque fois incroyable oh là ça me rappelle mais franchement la différence entre celle-ci et celle d'avant rien à voir le double embrayage c'est incroyable je me demande si le toit il marche à une certaine vitesse je pense que vas-y mets toi à genre 30 on va voir si le toit il fonctionne je sais qu'il fonctionne mais pas très vite je l'ai déjà donc là tu as fait tirer en roulant oh oh c'est tellement stylé ça va remonter les vides quand c'est fini en plus d'être dehors c'est bon on est dans une coupée par contre c'est pas du tout aussi fun non mais tu peux ouvrir juste la fenêtre à air ah oui c'est vrai ça c'est cool là on a le bruit donc là on a le bruit et on est en bas on est couvert donc s'il pleut c'est parfait on a pu rouler un peu plus avec mais surtout on est sorti un peu de la ville et donc du coup on peut c'est la voiture un peu plus et trois qu'est ce qu'elle a du gris maintenant qu'il y a les carabiniers c'est mieux que la police non carabiniers c'est quoi c'est paris non je crois que carabiniers c'est polis je crois que c'est polis mais ils ont pas l'air alors c'est soit à temps ce qui va très vite parce que là c'est plus entre les deux on était en dessous de la limite mais on faisait beaucoup de bruit oh je pense pas on était en vrai c'est qu'on était en dessous de la limite c'est quoi la limite à 150 90 ok bon comme la voiture maintenant et deux roues motrices je pense qu'ils sont entendus je pense qu'ils sont pas derrière ils étaient en fiat punto comme il ya moins de poids à l'avant maintenant parce que le système de 4 roues motrices qui du coup a ajouté du point à l'avant a été enlevé tu peux sentir qu'elle est beaucoup plus joueuse à l'arrière mais surtout qu'elle s'accroche bien aussi voilà j'ai l'impression que ça rajoute un peu de caractère entre ça et le nouvel échappement le caractère de cette voiture est dingue oh tu peux sentir l'arrière là qui essaie de revenir et essaie de dépasser un peu l'avant vu que c'est une voiture atmosphérique aussi faut que tu montes dans les tours pour vraiment sortir le maximum de la voiture ah bah regarde c'est drôle parce qu'on a un tracteur devant l'origine de l'amborghini c'est les tracteurs bonjourno bonjourno wow je crois qu'il était content ouais lui a dû être content alors le volant est très moderne donc le système donc t'as pas mal de poids voilà on passe en mode Corsa alors là va falloir faire encore plus attention parce qu'on a moins de traction et la voiture est quand même assez joueuse en mode Corsa c'est vrai que le volant devient un peu plus lourd et un peu plus de sensations donc en gros t'as Strada, Sport et Corsa et Sport en gros c'est entre Strada et Corsa oh les freins céramiques sont vraiment top aussi la voiture a vraiment envie de jouer et moi aussi moi aussi je suis dans le mode regarde cette route c'est un truc de dingue wow cette boîte de vitesse tu sens l'arrière qui essaie de ressortir wow il y a de la température dans les freins wow un peu de température dans les pneus wow 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 quelle voiture wow regardez la vue en plus wow c'est le rêve ah mais ça c'est le kiff ça c'est le kiff ça c'est le kiff partagez ces moments avec vous la famille c'est vraiment ce que j'adore le plus une voiture une route un pote et la famille il y a rien de mieux que ça wow 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 c'est ce moment là tu te fais à 5000 tours 5000 tours 5000 tours et ça fait tous les pop wow wow bon franchement lambo moi j'ai eu une chance incroyable de conduire beaucoup de voitures mais là vraiment surtout le fait que c'est une voiture moderne normalement pour avoir autant de sensations faut que tu partes un peu plus en arrière un peu dans les années plus comme un scooter ou quelque chose comme ça où il y avait plus de caractère dans les voitures c'était moins filtré là même en étant une voiture neuve t'as autant de caractère et c'est ça qui est ouf et c'est ça que j'adore aussi avec ces nouveaux produits lambo c'est que tu as l'impression que tout le monde est en train de partir dans une direction un peu moins fun mais eux ils sont en mode non allez on continue je crois que vous voyez à quel point je suis content bon la voiture super l'Italie super c'est champ de vigne wow super les champs de vigne et tout non vraiment quel moment quel moment et c'est pour ça qu'on kiffe les voitures c'est parce qu'elles peuvent ressortir des sensations comme ça comme rien d'autre genre c'est tout simple on est juste sur une route en train de rouler dans la caisse mais quelle sensation tu peux avoir une mauvaise journée tu peux être super fatigué on a pas beaucoup dormi hier mais on est venu ici et ça ça te réveille c'est pour ça que j'adore les voitures et c'est pour ça que j'ai cette chaîne pour partager des moments comme ça avec vous quel kiffe merci Lambo merci Lambo c'est pas un caraminier là qu'il y a en face un autre ouais il y a beaucoup il y a beaucoup de caraminier là on trouve un endroit un peu sympa pour terminer la vidéo allez ok ben voilà on s'est arrêté je suis au milieu de la rue maintenant et il y a tellement peu de voitures ici je sais pas du tout vraiment où on est on est vers bologna mais voilà on a testé la nouvelle hurricane evo rwd spider et regarde là de l'extérieur vite fait avant qu'on finisse la vidéo moi je me réinstalle vite fait regarde tout ça le orange mat est tellement beau et après là on a les freins les étriers de freins pardon les lunettes étriers de freins en bleu ces jantes qui sont très très belles en grise mat aussi et je suis prêt la classe non vraiment vraiment super belle le petit aileron là qui est nouveau et il y a sur ces voitures il y a du héros qui s'adapte aussi dépendant de la vitesse que tu fais etc mais franchement un énorme bravo à Lamborghini pour la voiture très très réussite moi je l'adore je la trouve super belle aussi mais voilà c'était une petite vidéo mais pas la dernière avec cette voiture parce que demain on prend exactement celle là sur Imola le circuit très très connu de Imola et on va aussi être avec une Lamborghini Huracan Super Trofeo donc la version course qui est pas légale sur route de cette voiture donc on va tester celle ci et la Super Trofeo sur circuit demain et ça va être la prochaine vidéo sur cette chaîne donc voilà je voulais juste dire ça avant qu'on finisse la vidéo mais en tout cas ça fait tellement tellement plaisir les gars comme j'ai dit aujourd'hui c'est un vrai kiff et merci à vous de me donner l'opportunité de faire ça je vous dis à très très bientôt n'oublie pas de t'abonner si tu ne l'es pas encore et aussi Benny il y a sa chaîne qui va être en lien en dessous ciao ciao la famille